... C'est la pavlova et version exotique, ça doit être une tuerie. C'est la pavlova et version exotique, ça doit être une tuerie. C'est la pavlova et version exotique, ça doit être une tuerie. Il est super bien. Vous l'appliquez sur cheveux mouillés et vous voyez que ça va libérer une petite mousse au fur et à mesure. Et vous le faites uniquement sur votre racine. Et après, vous rincez abondamment. Et après avoir rincé abondamment, je passe au shampoing. Donc personnellement, je vais en faire deux. Pourquoi ? Parce que j'ai encore des petites particules de gommage qui sont restées sur mon cuir chevelu. C'est pour ça que c'est important de faire quand même deux bons shampoings après, histoire de tout enlever. Et pour votre shampoing, bon, je pense peut-être que je ne vous la prends pas, mais bien bien insister sur les racines. Moi, avant, j'avais tendance à surtout bien insister sur mes longueurs. Mais en fait, c'est la racine qu'il faut bien bien shampoiner. Donc là, j'ai fait deux bons shampoings. Du coup, j'ai enlevé toutes les petites particules et je passe au soin Botox. Donc le soin Botox, c'est un soin qui va réparer le cheveu et l'hydrater en profondeur. Donc celui-ci, c'est toujours l'agamomonoï. Il sent d'ailleurs très, très bon. Je l'applique sur mes longueurs. Pas besoin d'insister sur la racine. C'est surtout sur les longueurs qu'on va le laisser poser. Je démêle. Et puis ensuite, je laisse poser une bonne vingtaine de minutes. Voilà, ce sera parfait. Donc j'ai laissé poser une bonne trentaine de minutes. Un petit peu plus que vingt minutes, mais dans tous les cas, ce n'est pas grave du tout. Bien au contraire. Je pars du principe au plus un masque pose, au mieux c'est. Donc le soin Botox, vous le rincez uniquement avec de l'eau. Pas la peine de refaire de shampoing dessus. Comme ça, l'effet justement du masque va bien rester sur votre cheveu. Vous rincez à l'eau tiède aussi. C'est toujours mieux pour refermer les écailles plutôt que l'eau trop trop chaude. Et là, au niveau de la texture de mes cheveux, je la sens déjà beaucoup plus douce. Et regardez comme ça brille, alors que ce n'est même pas encore sec. Donc pour le coup, je vais laisser légèrement sécher à l'air libre, vu qu'il fait très beau ici. Puis ensuite, je passerai un petit coup de sèche-cheveux, les plaques. Et au niveau du résultat, c'est brillance garantie. Voilà, toucher tout doux, texture très soyeuse, parfait. J'ai brûlé, j'ai pris un peu le soleil, regardez. Je vais aller me maquiller pour camoufler un peu tout ça. Je vais me préparer pour ce soir, bien que le plus dur et le plus chiant à faire, c'était mes cheveux. Au final, je les ai fait en deux-deux. Et on va manger dans la savane ce soir. Donc c'est une dîner un petit peu spéciale. Je pense qu'on va encore passer un très bon moment, comme depuis le début de ces vacances. Et c'est pour ça que je vais aller un petit peu me faire jolie, parce que bon là, voilà quoi. Voilà. Je n'ai pas fait mes sourcils par contre, flemme, mais au niveau du teint, c'est quand même beaucoup mieux. Mes cheveux sont ultra brillants, ultra soyeux. Ils sentent bon. Trop bon produit, franchement. Vous voyez bien, en tout cas, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. Pas de flash. Je filme sans flash. Magnifique. Et mon parfum de ce soir, ce sera Muscanshine. Muscanshine, vous savez que c'est un gel à appliquer sur le corps. Donc vous l'appliquez sur les zones que vous souhaitez. En général, je l'applique sur les zones qui ont des plis, à savoir derrière les oreilles par exemple, sur vos coudes, sous vos aisselles aussi. Alors ça ne remplace pas un déodorant, c'est simplement un parfum qui est puissant. Autrement dit, un gel surpuissant en termes de parfum. L'odeur tient 48 heures. C'est hyper facile à transporter. On met ça dans son sac. Donc ça remplace le gros format d'un parfum par exemple. Et c'est surtout très très longue durée. Donc même si parmi vous, il y a des filles qui ont des petits problèmes d'odeur, par exemple, une minuscule goutte de la senteur de votre choix. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup la monoeil. Mais vous avez d'autres parfums aussi, tels que le muscule blanc, le litchi, etc. Vous mettez une petite goutte et vous verrez. Petite astuce aussi, c'est de l'appliquer le soir avant de dormir. Vous savez qu'à la base, j'utilise beaucoup de brume, que j'utilise toujours encore. Mais ça, au monoeil, le soir avant de dormir, une petite goutte, voilà, derrière vos oreilles. Par exemple, en mettre trop sur votre cou. Une petite goutte sur vos bras. Vous étalez, oh mon Dieu. Vraiment, vous vous réveillez le lendemain matin. Vous vous sentez toujours à fond, comme si vous veniez juste d'en mettre. Au niveau de l'application, vous mettez une petite goutte. C'est très concentré, donc pas besoin de trop en mettre, ok ? On va venir l'étaler. Et moi, en général, j'en applique sur les zones appli, c'est-à-dire derrière les oreilles. C'est des zones qu'on a tendance à oublier un petit peu. Donc j'en mets derrière. Vous pouvez en mettre sur le creux de votre aisselle. Alors, pas sous l'aisselle, ça ne remplace pas un déo, c'est juste un gel parfumé. Mais vous en mettez à l'intérieur de vos bras. Moi, j'en mets aussi à l'intérieur ici de mon avant-bras. Et vous pouvez en mettre sur différentes zones de votre corps. C'est vraiment selon ce que vous préférez, tout simplement. Mais ça sent trop bon. Et réellement, ça dure très 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 longtemps. Demain, avant l'avion, je sais que je vais en mettre, comme ça, vu qu'on a d'heures de vol. Et je sentirai bon jusqu'à mon retour à la maison. Il sent très 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 bon. Donc il faut que vous regardiez. Regardez qui j'ai devant moi. On est dans notre chambre là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Une famille de neuf éléphants. Oh là là, regardez, ils marchent en plus. Je pense que vous les voyez bien. Alors là, on est prêt. Parce qu'on va du coup manger dans la savane. On a un gîle un peu spécial. Et on est censé manger et voir les animaux. Mais si j'ai ça face à moi, je ne peux pas manger. Je serai comme ça. Tout l'eau est merveillée. C'est trop beau. Oh, il fait un sprint ? Ouais, il cavale. Hé, attends ta famille. Tu vas trop vite là. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Calmez-vous les gars. C'est magnifique. Et là, regardez, il y a des buffles. Oh mon cœur, il court à fond. Venez, il charge. Oh. Mais comme il s'éloigne. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il court aussi vite ? Je ne sais pas. Doucement. Wow. Bon, allez, direction le fameux dîner dans la savane. C'est notre dernière soirée ici. Donc, ça va être notre dernier moment dans la savane, on va dire. Du coup, on va bien apprécier. Et j'espère voir encore des animaux. Je crois qu'ils sont venus nous dire au revoir les éléphants au final. Alors, on vient aussi leur dire au revoir d'aller au dîner. Wow. En tout cas, on va bien. Voilà. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501